Le Casino de Roya vous présente Ici commence l'Auvergne, ici finit la France avec Guillaume sur Logos FM Quand j'ai rencontré Rémi et Noéline Larocque, ils ont un immense sourire en travers du visage et des étoiles plein les yeux. Ils font partie des 52 établissements français nouvellement étoilés par le célèbre Guy de Michelin. Alors ils étaient évidemment à la cérémonie de proclamation à Tours. C'était lundi 18 mars avec toute l'élite de la restauration française. C'est un instant un peu magique. C'est la concrétisation d'un rêve que j'ai depuis que j'ai commencé la cuisine. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail avec notre équipe, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures passées ici. Et du coup on peut être heureux en fait, parce que oui, comme vous dites, c'est le Graal. C'est un peu une espèce de bulle dans laquelle on rentre et on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait. Quand ça arrive, on se dit, déjà on se dit est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on va vraiment la voir ? Parce qu'on a quand même attendu, enfin moi jusqu'au bout j'étais stressée en me disant il faut qu'ils nous appellent quand même, ils nous ont invitées, mais est-ce qu'ils vont nous appeler ? Et en fait oui, c'est une émotion qui est énorme. On ne réalise pas vraiment en fait. Là on se dit waouh, on a l'impression d'être aux Oscars. Et alors quand vous intégrez le gratin de la gastronomie, le moins que l'on puisse dire, c'est que question retombée, vous êtes immédiatement servi. Ah oui, là c'est assez impressionnant. En 24 heures, on a plus de 100 réservations. Hier encore, on m'envoyait des messages sur Google pour me demander si c'était possible de réserver en décembre. Donc oui, en fait c'est vraiment fou. Donc voilà, on va rester dans ce qu'on sait faire correctement. On garde les pieds sur terre et on va... On va canaliser tout ça parce que là, les appels ce matin encore, on en a 50 quoi. Alors ça fait 5 ans que l'impulsif est ouvert dans l'artère principale de Châtelguillon par ses deux passionnés. Et Rémi Larocque n'est pas tombé dans la marmite quand il était petit, ça non. Car initialement, il s'orientait plutôt vers une vie professionnelle avec au menu un quotidien bien, bien différent. On peut dire complètement, rien à voir en fait, pas à peu près. Oui, j'étais maths sup et puis après licence en biochimie. Jusqu'à ce que je me rende compte que je ne suis pas fait pour rester derrière le bureau. Et tout ça, j'ai besoin d'un peu plus d'action. Etant un gourmand, je me suis orienté vers la cuisine. Alors ils ont ouvert leur restaurant en 2019. Et après la période compliquée du Covid, le couple décide de tout changer ou presque. Des travaux dans le resto, une montée en gamme de la cuisine avec une signature qui va donc très vite venir tutoyer les étoiles. Pour faire simple, c'est une cuisine fusion entre le terroir et les produits Auvergnat et les saveurs d'Asie. Voilà, ça vient des origines, des voyages et de la passion pour le Japon. Avec un menu à l'aveugle, c'est ça, découverte ? C'est ça, au japonais on dit omakase. Qu'il y ait une réelle expérience, que ça soit immersif, qu'il n'y ait pas de carte écrite, que les gens ne soient pas influencés. Et du coup, qu'on découvre sur table, en fait, notre cuisine. Parce que c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de menu, parce qu'on aime vraiment changer souvent notre menu. Voilà, comme ça, on n'a pas de barrière. Donc non, pas de plafard, parce que ça change tout le temps. Et si jamais on réutilise quelque chose qu'on a déjà fait, c'est pour l'améliorer et pour le rechanger, en fait. Donc non, pas de placignature ici. Et pour finir, voici cette confidence de Noéline. Dans ce tourbillon d'émotions, elle a désormais hâte de poser cette fameuse plaque mythique avec l'étoile Michelin sur la façade du restaurant. Quand on va l'accrocher, ça va être quelque chose aussi. Là, on a un petit clin d'œil des commerçants à côté qui nous ont accroché à un ballon étoile. Je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée, un ballon gonflable en forme d'étoile. Donc voilà, mais après, ce serait la vraie plaque Michelin 2024. On va la bichonner, celle-là, non ? Ah oui, je pense que je vais l'embrasser chaque jour en venant au restaurant. Voilà le restaurant L'Impulsif à Châtel-Guillon, nouvel emblème de la gastronomie ici, chez nous, en Auvergne. L'Impulsif prend donc une grande et belle nouvelle impulsion. Et ça, c'est tout ce qu'on aime sur Le Goss FM. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire, le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Après, au rasseter, Marie-Pierre,